Yo salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai envie de raconter des parcours de vie incroyables. Et comme sur cette chaîne je parle de voyage et que depuis tout petit j'adore le vélo, je me suis dit, je vais vous raconter une série d'histoires de parcours de vie incroyables de cyclistes. Alors j'ai choisi des profils et des aventures toutes très différentes, afin de diversifier au mieux cette série dans ce genre de format-là. Aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de José Beillart, un cycliste français qui y aurait participé à pas mal de trafic pendant la seconde partie de sa vie. C'est parti, générique ! José Beillart est né à Lens en 1925. Son père est mineur et sa mère fait des ménages pour arrondir les fins de mois. C'est une famille plutôt pauvre, du coup il déménage vers Paris pour trouver du travail. Le père devient cordonnier et le fils va travailler avec lui, et en même temps il va aussi travailler en tant que serveur dans un bar. Et notre personnage, il aime bien le sport, il a besoin de bouger. Il va se mettre à la boxe, mais à cause de sa mauvaise vue, il va devoir changer de sport. Il va faire un peu de vélo, mais bon pour l'instant c'est pas sa passion, il va en faire juste de temps en temps pour aller au boulot quoi. Jusqu'au jour où un client va arriver au magasin, et ce client, il est cycliste sur piste. Ça va attirer sa curiosité, si bien qu'il va aller le voir pendant une course, et là, c'est la révélation. Il va commencer la compétition, et il est bon ! Il va se faire remarquer parce qu'il va très vite. Il est tellement bon qu'il va faire plusieurs podiums importants. Il va finir 3ème au championnat de France amateur, et 3ème aux sélections olympiques. Et cette dernière course, elle va lui ouvrir les portes de l'équipe nationale de France pour participer aux Jeux Olympiques de 1948. Mais voilà, le cyclisme, c'est pas sa seule passion à l'époque. Il est encore très jeune, et lui ce qu'il aime c'est les bars, les bières, la bénouze, tisées quoi. En fait il est très bagarreur. Du coup, ce qui fait qu'il va être habitué au poste de police. Ce qui fait qu'il va frôler l'annulation de sa participation aux Jeux Olympiques. Bon tout va bien, il réussit à partir au dernier moment. Il va finalement partir pour les 14ème Jeux Olympiques qui se déroulent à Londres. Mais il est loin d'être dans les favoris. Il a commencé le vélo il n'y a pas si longtemps que ça, et en plus il est super jeune. Ce 13 août 1948, à Londres pendant la course, le temps est complètement pourri. Il y a une pluie super forte, ce qui fait que vont s'enchaîner les chutes, les abandons et les crevaisons. Mais ça démotive pas José Beyer, qui va quand même faire partie de la bonne échappée à la mi-course. Ils sont moins d'une dizaine de coureurs, et pour gagner, il va devoir ruser. Il a remarqué que lorsqu'un coureur boit et prend son bidon sur la course, tous les autres coureurs font la même chose par mimétisme. Donc à quelques kilomètres avant l'arrivée, il va prendre le bidon pour faire genre de boire, les autres coureurs vont faire de même, et lui il va balancer son bidon et accélérer. Et c'est donc comme ça qu'il va maintenir quelques mètres d'avance sur ses concurrents, et gagner à seulement 22 ans les Jeux Olympiques. Voilà, là c'est juste après sa victoire, il a l'air comblé le José. Suite à sa victoire, on va lui proposer un contrat pro dans une excellente équipe, ce qu'il va accepter, et il va commencer à concourir des courses en tant que professionnel dans un peloton. Il va faire ça pendant quelques années, sans forcément gagner beaucoup de courses, il va en gagner quelques-unes, il va partir en Afrique du Nord, et il va faire aussi des courses en Europe. Il va même participer à deux tours de France, mais sans jamais vraiment être dans les favoris. Mais voilà, lui dans le peloton, bah il s'ennuie, c'est pas forcément son truc quoi. Lui il a besoin d'aventure, il a besoin de bouger. En plus il paraît qu'en France il voulait ouvrir un bar, mais qu'on lui refuse parce que son père était de nationalité belge. Donc il a un peu envie de partir. Aubaine pour lui, un jour il va recevoir une invitation qui va changer sa vie. On va l'inviter à une course pour l'inauguration d'un vélodrome à Bogota en Colombie. Là on est en 1951, et José y réfléchit pas une seconde, il y va. Une fois sur place, la course est reportée, ce qui fait qu'il va rester dans le pays et participer à différentes courses locales. Il va finir par rallonger son séjour, et il va petit à petit tomber amoureux du pays. Il va rester pour participer à la deuxième édition de la Vuelta a Colombia, qui est le tour de Colombie, et il va gagner le tour. Alors à l'époque, il faut savoir que c'est le tout premier européen à participer à ce tour. En plus il a du mérite, parce que là on parle de col à plus de 3000 mètres d'altitude, sans compter le manque d'oxygène et les routes non goudronnées de l'époque. Voilà, il est quand même pas dégueu à vélo quoi. Et en plus de ça, comme c'est le premier européen, il est bien accueilli par le public. Il l'appelle El Torpedo. La torpille. Suite à sa victoire, le vice-président de Colombie va lui proposer de coacher l'équipe nationale du pays. Chose qu'il va accepter. Il va être rejoint par sa femme Louisette un peu plus tard, et ils vont s'installer ensemble à Bogota. En tant que coach, il va détecter l'incroyable potentiel des Colombiens, qui sont de super grimpeurs. Il va leur apporter de la technique, et il va constituer une équipe, et emmener ses poulains en Europe pour participer à une course. Ils vont participer à la Route de France, qui est en fait le Tour de France pour les amateurs. Et là on pourrait se dire, avec un super entraîneur comme ça, ex-champions olympiques et des Colombiens qui sont de super grimpeurs, ils vont gagner. Eh ben non, fiasco total, il n'a pas assez d'argent pour payer l'hôtel à son équipe, du coup ils abandonnent tous au bout de la quatrième étape. Après cet échec, il rentre en France, et il redevient serveur dans un bar. Et là on se dit, la Colombie, c'est finito. Eh ben non. Il y a un gars qui va venir dans son bar, il va se présenter en tant que représentant d'une compagnie aérienne, et il veut monter une équipe de cyclistes. Il va donc lui demander de devenir coach, et hop, retour en Colombie. Cette fois avec sa femme, ils vont s'installer pour de bon, et José va s'occuper de l'équipe en tant que directeur sportif pendant trois ans. Mais au bout d'un moment, le projet ne marche plus trop, et le sponsor s'en va. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais José, il a un plan B. Il va ouvrir un magasin de vélo. Donc en 1959, il ouvre son petit magasin, à Bogota, et il se fait tout voler. Bon là, le karma, il n'est pas incroyable, mais il ne va pas être démoralisé. Il va se lancer dans le commerce, et il va vendre des shampoings. Pourquoi pas ? À côté de ça, Louisette et lui vont ouvrir un restaurant à Bogota. Mais bon voilà, il ne roule pas sur l'or, et les shampoings, ça va deux minutes. Du coup, au bout d'un moment, il va se mettre au trafic d'Emeraudes. Emeraudes qu'il va acheter sur place, et qu'il va revendre à des touristes. Puis une fois qu'il en a marre des Emeraudes, il va se mettre au commerce de bois exotiques. Il va donc ouvrir une Syrie en pleine forêt équatoriale, et il va s'écarter du milieu du cyclisme, parce qu'il est soupçonné d'encourager ses coureurs au dopage. Voilà. C'est pas fou. José, non. Mais entre temps, il a une fille. De sa maîtresse. Du coup, petit retour de karma. En 1975, les affaires de sa Syrie marchent plus trop. Et plus trop, c'est un euphémisme, parce que son collègue va se suicider, et José va être condamné pour contrebande à cause des machines qu'il utilise illégalement sur le territoire. Du coup, c'est direction la prison. Voilà. Mais heureusement, il est libéré rapidement pour bonne conduite. I'm free ! Mais malheureusement, en 1977, il doit fuir et laisser sa Syrie et sa maîtresse aussi, à cause des menaces et des attaques des groupes paramilitaires. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque en Colombie, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, c'est un peu le bordel. Il y a plusieurs groupes, dont les Farc, les paramilitaires et les groupes armés du gouvernement, qui essaient de défendre leurs idéaux et de prendre le pouvoir. Et pour couronner le tout, Louisette, sa femme, va perdre son restaurant, à cause d'un différent avec une personne haut placée. Ils se retrouvent donc tous les deux à Bogota, sans argent. C'est là que José se dit, bon, pour avoir une vie stable, je vais me mettre à un taf bien réglo. Voilà. Comme ça, on va être tranquille. Pas du tout. Vous commencez un peu à comprendre le personnage. Il va donc se mettre à fréquenter des trafiquants d'héroïnes, dont le corse Laurent Fiocconi, qui est aujourd'hui connu pour faire partie de la French Connection, et qui à l'époque, lorsque José l'a rencontré, était un prisonnier en cavale. Et c'est comme ça que notre José va effectuer plusieurs voyages entre l'Amérique du Sud et l'Europe pour surveiller les mules qui transportent la drogue pour Fiocconi. Et ce qui est fou, c'est qu'apparemment, José Beillard aurait également collaboré avec un autre José, José Rodriguez Gacha, alias le bras droit de Pablo Escobar. Rien que ça. Alors après plusieurs années d'absence dans le domaine du cyclisme, il va se remettre à devenir coach pour une équipe sur le Tour de Colombie. Équipe qui appartenait à un trafiquant. On n'arrête pas les bonnes habitudes non plus. Et bon, à côté de ça, il va également devenir sélectionneur de l'équipe nationale de Colombie. C'est comme ça qu'il va repérer les meilleurs coureurs, dont le coureur Lucho Herrera, qui est un des premiers coureurs colombiens à avoir gagné une grande renommée sur plusieurs tours en Europe pour avoir été un super grimpeur. Suite à ça, José Beillard devient aussi commentateur sur le Tour de France. Là, on est en 83 et pour la petite histoire, c'est la toute première fois que la Colombie participe au Tour de France avec une équipe nationale. Un petit peu d'histoire du Tour de France, voilà. Ça fait pas de mal. Après tout ça, José va penser à sa retraite. Il va investir tout son argent dans un projet hôtelier à Saint-Martin. Mais le projet, c'est un fiasco. Voilà. Et un peu plus tard, la Colombie fait face à des vagues de violence de la part des communistes révolutionnaires FARC. Les FARC, du coup, comme je disais précédemment, c'est des groupes armés qui veulent reprendre le pouvoir. Là, en l'occurrence, les FARC, c'est les groupes d'extrême gauche qui militent avec les armes pour plus de pouvoir pour les paysans. Et leur mode d'action, bah, il se caractérise par l'enlèvement de célébrités. Et d'ailleurs, ils vont aussi enlever le coureur Lucho Herrera, dont je parlais aussi précédemment. Donc, suite à tout ça, il décide de partir. Et malheureusement, il partira seul, puisque sa femme décède d'une maladie pulmonaire juste avant son départ. C'est donc dans l'anonymat le plus total que José Bayard va finir sa vie à La Rochelle, jusqu'en 2005, où il va s'éteindre à 79 ans. Son histoire reste assez peu connue. On compte une biographie qui a été écrite par un anglais, Matt Randall, qui s'appelle Olympic Gangster, The Legend of José Bayard. Mais malgré ça, certaines parties de sa vie restent assez floues par manque de témoignages. Mais bon, en même temps, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie que toute la deuxième partie de sa vie se sache complètement. Ouais, parce qu'apparemment, il aurait pu être impliqué dans différents crimes. En tout cas, c'était une super histoire à raconter. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les sorties des prochaines histoires. La dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne par le site Vélo, de la tournée d'un groupe de musique sur Vélocargo, plus précisément. Donc n'hésite pas à aller cliquer ça si ça t'intéresse. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Manelo. Ciao.